L'érythropoïtine Elle stimule l'érythropoïtine Elle stimule l'érythropoïtine Elle diminue lors d'un séjour prolongé en altitude Elle augmente quand les besoins tissulaires pour l'oxygène sont élevés. Elle augmente lors d'une insuffisance renale. Elle augmente quand l'hémocryphine est hyper raffine pour l'oxygène. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles, qui correspondent aux formes de réserve offertes. En général, les étudiants ont souffert. En général, les étudiants ont souffert de mauvais réflexe. Donc, quand je trouve qu'elle a fait des questions, quelle est la protéine de réserve ? Ils me disent qu'on ne met pas la protéine de réserve. Qu'est-ce qu'il y a des protéines de réserve ? Féritier. 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 Oui. Transférier. Protéine de transport. Mioglobine. Féritier. Mioglobine, faire ? S'raven. Quand j'ai un tableau à je louer, l'hémoglobine, c'est une forme de réserve, fakoulique. Mais c'est une forme de réserve très particulière. Est-ce que c'est une forme de réserve utilisable ? Féritier. Est-ce que c'est une forme de réserve utilisable ? Féritier. Je trouve une forme de réserve que je peux utiliser pour bien être moyenne, on a l'air. Mioglobine, c'est une forme de réserve. Mais il faut un art d'être plus, un art de partageable. Mais c'est une réserve. Donc il dit que c'est rien. Et il correspond à une réserve de faim. C'est une réserve qu'il va utiliser au bout des mesures. C'est tout. Qu'est-ce que c'est ? Il est très bon. Il est très bon. Le transport, la transférine, le stockage, un bactérithine et l'émulsidérique. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est les questions à discuter. Donc, l'hyuron, c'est ferrithine et l'émulsidérique. Les folates, ils agissent en bois commune avec la vitamine B12 pour la synthèse de l'ADN. Oui. Ils sont apportés par des protéines animales. C'est pour B12. Donc, B12, les gars. constituent des réserves hépatiques suffisantes pour 5 ans. Non. Sont absorbés au niveau du tube digestif par un mécanisme actif. Voilà. Mécanisme actif. Sont explorés par le test de Schilling. Non. Non. Schilling, je connais. Le facteur intrinsèque. Il permet la mise en préserve de la vitamine B12 dans le foie. Non. Il assure la pénétration de la vitamine B12 dans la cellule iléale. Oui. Il assure le transport plasmatique de la vitamine B12. Non. Il est synthétisé par les cellules phantiques de l'estomac. Oui. Facilite le transport dévoilable jusqu'à l'héléant. Je répète. Leurs taux augmentent en cas d'anémie hémolithique. Oui. Il se retrouve exclusivement dans la moine. Non. Leur taux est inférieur à 120 000 en cas d'anémie inflammatoire. Il n'y a pas d'anémie restrictif. Non. Il faut dire que la famille, je peux la reformuler. Son taux est exclusivement... Il est exclusivement à régénératif en cas d'anémie inflammatoire. Il n'y a pas d'anémie restrictif. Non. C'est-à-dire que la famille, je peux la reformuler. Son taux est exclusivement à régénératif en cas d'anémie inflammatoire. Sans doute de ne pas savoir, mais je réfléchis à la médecine. Un point d'anémie inflammatoire qui se trouve à régénératif en cas d'anémie inflammatoire. Et dans le cas d'anémie inflammatoire, ça devient régénératif ? La proposition telle qu'elle est posée est à l'ansion. En général, c'est régénératif. Et dans le cadre d'une inflammation chronique, régénérative ou pas ? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de la régénérative. Ça dépend de la chronique. Ça dépend de la régénérative. Ça dépend de la régénérative. C'est délicat. Alors, la voie des phantoses de la glycolyse intraérytrocytère. Elle a des voies principales ou à la voie que ce soit ? Que ce soit. Qu'est-ce que vous avez une proposition ? Je fais une voie que ce soit ? J6PD. J6PD. NADPH. 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 C'est la majorité de l'or. NADPH. 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 C'est le max. Et là, je peux te voir du même coup. Allez, c'est-à-dire. Oui. Mais je vais te donner du courage. Alors, elle représente la voie principale de dégradation de glucose. Utilise la J6PD. Oui. Permet la régénération du NADPH réduit. Oui. Oui. Utilise la pyruvate kinase pour la régénération du NADPH. Non. Est important dans la lune contre l'oxydation du globule rouge. Oui. 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 Et donc, vous faites partie avec une colonie, avec une margone, avec une chimie, je les laisse assumer. On a un peu plus d'autoroportieuse. Hein ? Il y a suffisamment d'objectifs. Pas d'affichement ailleurs. Alors, parmi les propositions suivantes, laquelle sont des protéines du cytosquelette ? Oui. 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 C'est une question qui a été discutée. D'accord ? Oui. Oui. ягенер Garin, il a renforoccation ailleurs. Ok ? Ec正門ściage. Quand ça porte l'éthique, elle dit que, après, j'étais toujours un côté muscle, question de penser qu'elle n'avait pas partie du cytosquelette. C'était une protéine intrinsèque. Mais on sait que la glycoporine 1, elle fait partie. Happiness terre. Ne laisse pas une protéine ou trois. C'est une corte les limò tyres. C'est un gétal qui ne vous ren universal pas. C'est une partie intégrante. Quelles sont les propositions exactes à propos de l'hémoglobine adulte A ? Elle est constituée de deux chaînes alpha et de deux chaînes gamma. Je connais alpha et gamma. Son taux est effondré en cas de thalassimie mineure. Et j'allais jouer au thé à plus de thalassimie mineure, d'accord ? A la naissance le taux d'hémoglobine A est de 97%. Ca c'est des valeurs d'adulte. L'hémoglobine A et l'hémoglobine A2 forment des hémoglobines normales de l'adulte. La drépanocytose est due à une anomalie qualitative de l'hémoglobine A. Alors, ceci c'est les deux formes physiologiquement actives de la vitamine B12. Alors, les formes actives c'est la méthylcobalamine et la dinozylcobalamine. Les formes qui sont actives. Sincèrement, les apéros. La femme a des trucs beaucoup plus importants à retenir que l'hémoglobine. Je crois que c'est extrêmement pénitivisé la partie de l'eau, de l'école. Il y a très peu de questions à lire. Autant une HECD que je ne peux pas en partie de la chie à tout ce qui est immunohémataux, tout ce qui est hémossasme, mais il y a hémossasme et l'hémossasme. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, quelles sont parmi les anomalies biologiques suivantes ? Celles qui sont en faveur d'une anémie par carence martiale. Alors, une anémie macrocytère à régénératif. Non. Une anémie normocytaire régénératif. Enfer sérique bas. Oui. Féritinémie normale. Non. Non. Capacité de fixation de transférite élevée. Oui. Devant une hémoglobinopathie, quelle est la signification d'un test de solubilité positive ? Un drépanocytose. Un drépanocytose. D'accord ? Allez, je t'apprécieux, comme l'électroforel des nombres de villes, comme l'électroforel des nombres de villes, il n'y a pas que l'hémoglobine S qui se déposera. Ça peut être de l'hémoglobine C, ça peut être de l'hémoglobine D, il y a beaucoup d'autres hémoglobines qui ne se déposent pas que lui. Donc, quand j'ai un dépôt, je ne peux pas être sûre que la maladie s'en reste. Donc, on réalise ce test de solubilité. Le test, elle dit qu'elle est non. On va mettre donc l'hémoglobine rouge, l'hémoglobine, avec un milieu, avec la solité, donc rédicteur. Et là, quelqu'un, on va mettre les dépôts, ça veut dire que c'est de l'hémoglobine S. Mais la part d'absoluble, c'est que c'est autre chose. D'accord ? J'ai l'équivalent d'un autre test qu'on peut réaliser. Un autre test qu'on peut réaliser, qui me montre que, je suis face à de l'hémoglobine S, et en général, on le fait chez un malade, elle dit où il y avait hétérozygote. Après, j'en parle. Mais, juste, qu'il y a un article qui est utile à la page clinique, le problème, un article de l'hémoglobine S, le collection du protisanga, présence de dréphalocytes. Est-ce que vous êtes sur un dréphalo, l'hétérozygote ? L'hétérozygote. L'article de l'hémoglobine S, l'hémoglobine S, l'hémoglobine S, le collection du protisanga, il y a des dréphalocytes. Est-ce que ça peut être l'hétérozygote ? L'hétérozygote, l'hétérozygote, elle est à l'adémie, et moi je me disais, d'un moment, il y a des dréphalocytes, un hétérozygote, tu ne le vois jamais, un hétérozygote, biologiquement, vous n'avez rien qui vous en est. C'est l'électrophobie, il n'y a pas de l'hétérozygote, il va le montrer. Donc, il y a une forte suspicion, où il y a juste l'hétérozygote, on peut provoquer la déoxygénation de ces globules rouges, une côte de globules rouges entre l'âme et l'âme, avec l'huile de parafite, qu'est-ce qui va se passer ? L'oxygène, tu vas provoquer la passe-information. Au bout de 30 minutes, il y a un microscope, il y a un microscope. D'accord ? Alors, parmi les profils électrophorétiques suivants, lequel correspond à celui d'une thalassémie mineur ? Behlouleni, 97%, 97% normal, et vous avez de l'hémoglobine A2, A2, A5. C'est normal. C'est normal, vous avez de l'hémoglobine A2, mais vous avez de l'hémoglobine A1, mais vous ne pouvez pas. Le fait, 55% de A, 42% de S, 3% de A2. D'accord ? Dreybalon homozygote. D'aille, là ? Là ? On montre transfusé. Très bien. Voilà, c'est un homozygote transfusé. Vous avez de l'hémoglobine A1, un profil à d'être. Ça, ça peut être un homozygote, un Dreybalon homozygote transfusé. Allez, j'ai l'électroporesse barre d'échange. D'accord ? Donc, 3ème, 93% de A, 5% de A2, et 2% de F. A2, j'ai l'électropores 4% de F. Donc ça, c'est le trait thalassémique, c'est la thalassémi mine. D'accord ? Alors, ce profil, 40% de A, 2% de A2, et 60% de F. Ah, il y a persistance. de l'hémoglobine F. Bon, allez, on va s'y passer avant, mais c'est pas un de vos objectifs. Mais ce profil, allez, on va en avoir notre atrás. 60% de F, 40% de A. Alors, c'est l'électroporesse. C'est l'électroporesse. Mais vous avez du fiaculette ? Développement, ce que vous dites. Vous êtes en train de faire F, vous êtes en train de faire A. Vous êtes en train de faire Dreybalon. C'est bon. C'est bon, on sent la licence. Comme ça, on a 4 ans à 17 ans. Donc on a 4 ans à 18 ans, et on a 4 ans à 18 ans. Et on a 4 ans à 18 ans. Interprétez l'hémographe de ce neurone. 13 000 de globules blancs, 16,9% d'hémoglobine, UGM 110, CCM à 34%, plaquette de 162 000. Normal, très bien. C'est un profil normal. D'accord, c'est une NFS normale. Je pense qu'on a une légère macrocytose pour les nouveau-nés, on a 100-809. Ce n'est pas une macrocytose, la nez. L'hémoglobine, on a 20 ans, on a 20 ans, pour autant que ce soit une infection. D'accord ? Donc, c'est un profil, c'est une NFS normale. L'éthotrophie, la ECBU, la hémoculture, l'hémogramme, 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 on a 30 ans. Globule blanc, 14 000 par millimètre cube, 9400 de VNN, Eosynon 200, vasophile, 50, l'hermocine, 3750, l'hémogramme, 600, des globules rouges, 3,5 millions, l'hémoglobine, 7, il m'a décrit de 23%, rétique 30 000, plaquette 500 000. Je ne peux plus que je t'arrête le VGM. Je ne peux plus que je t'arrête le VGM. L'anémie, on va. L'anémie, on ne la définit pas, le régénératif pour un régénératif pour le VGM. Il va falloir calculer. Le VGM, c'est toi. En général, un petit peu plein de conseils. On n'y a pas de calcul. Chose une plaquette de 500 000. Chose une plaquette de 500 000. On est sur quelque chose de régénératif. Est-ce que ça, ça peut coller avec une macrocytose ? Avec des plaquettes de 500 000. Je n'ai pas de logique. Je n'ai pas de profiter d'un article qu'une thromocytose. La persistance de la... C'est l'équilibre qu'il faut prendre une procédure par carence martiale. Avec des plaquettes de la médecine, il y a des plaquettes de la médecine. Pour une exploration. Vous pouvez aussi explorer le thromocytose. Je m'appelle un thromocytose. Mais vous êtes une anémie beaucoup plus grande de procédure. Oui, trois ans. L'origine prouve que c'est les carenciels. La maladie carenciel, il y a un thromocytose en général. Ça se corrige. C'est une thromocytose réactionnelle. suite à une anémie, un éper de régénération, une anémie qui se prend le microcytère. Donc, est-ce que tu as une anémie qui se prend le microcytère ? Alors, je trouve l'anémie qui se prend le microcytère, tu interprètes, je trouve que vous avez une hyperlucocytose, donc, à prédominance, tous les nucléaires de trop films, et vous avez une thrombocytose, puisque le barbe de 458, le taux normal, c'est entre 150 000 à 458. D'accord ? Quand le casque t'as prété l'évangrave, c'est qu'à t'as prété l'aujourd'hui, je l'anémie, on peut se faire. D'accord ? Devant une carence en vitamine B12, quel est l'examen qui permet de confirmer le mécanisme de malabsorption ? Je voudrais confirmer le mécanisme de malabsorption. C'est-à-dire ? 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 Non, dès que je l'anémie, c'est-à-dire un test de chile. Parce qu'elle a dit qu'elle a d'actualité que le mécanisme de malabsorption se trouve vivre, qui est effectuable, d'accord ? Mais ce n'est pas lui qui va me faire le déconcilier. Alors, une patiente de 45 ans, suivie pour polyarthrite rhumatoïde, à l'anapès, donc 9,5 g, donc une anémie, d'hypocrome, microcytère, versérique, va, VS90, fibrinogène, 6 g par litre. Quel est le mécanisme probable de l'anémie ? Déjà, on dit la VS. Pratique de l'anémie, pratique de l'anémie, comment je confirme ? 2H per litinimique.